Ce mardi, lors de la deuxième journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont mis l'accent sur les multiples crises auxquelles le continent fait face ces derniers temps. Ils ont réclamé également plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. Les banques multilatérales de développement doivent être réformées pour répondre aux besoins des économies en développement en matière de résilience climatique et de développement durable. Nous souhaitons que les engagements financiers antérieurs soient honorés, car le non-respect de ces engagements brise la confiance dans le processus. Principe aux responsables des émissions de gaz à effet de serre, les pays industrialisés sont sévèrement critiqués pour avoir délaissé le reste du monde. Les dirigeants africains dénoncent une injustice. L'Afrique représente moins de 3% des émissions responsables du changement climatique, mais elle est la plus gravement touchée par ses conséquences. Il est donc juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique. Coiffant sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, le chef d'État sénégalais a insisté sur la nécessité de respecter les causes vitales au continent. Au titre de l'accord de Paris et son attachement à la prise en compte de ses besoins spécifiques, nous voulons une transition énergétique juste et équitable dans le cadre des mécanismes négociés, comme les partenariats pour une transition juste, en lieu et place de décisions unilatérales qui pourraient gravement entraver l'atteinte de nos objectifs de développement, en particulier l'accès universel à l'électricité dont 600 millions d'Africains restent encore privés. Alors nous devons bien nous entendre. Nous sommes pour le climat, nous sommes pour la réduction des gaz à effet de serre, mais l'Afrique ne saurait accepter qu'on porte atteinte à ses intérêts vitaux sur la question de la transition énergétique. C'est la première cope où la question des compensations financières pour les dommages subis par les pays en développement figure en haut de l'ordre du jour.